Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Alors Manon, on a Annabelle qui a 27 ans, qui se maquille tous les matins, qui utilise un fond de teint, qui utilise une poudre et la question qu'elle se pose tous les matins. Et à chaque fois qu'elle va s'acheter ses produits cosmétiques en pharmacie ou en parfumerie, c'est est-ce que je prends une compacte, est-ce que je prends une libre, est-ce que je prends les deux, comment je fais, comment je gère ? Moi je vous l'ai conseillé de prendre les deux. Je vais commencer par la poudre libre, donc chaque poudre vous permet de fixer votre teint, d'enlever toute la brillance qu'il y a au niveau du teint, en fin de journée, tout son de la journée. D'accord et s'il utilise un fond de teint qui est matifiant ? Alors si elle utilise un fond de teint qui est matifiant, quoi qu'il en soit, ça va permettre de fixer le fond de teint. D'accord. Voilà. Donc même si son fond de teint est déjà poudré ou est déjà matifiant, il va falloir quand même mettre une poudre libre ou compacte pour pouvoir fixer le teint. Alors si elle est comme moi, moi Annabelle, je minonde le visage de poudre libre le matin. Ben il n'y a pas de soucis, il faut s'inonder, il n'y a pas de problème, la poudre libre part avec, à la moindre brise lorsque vous sortirez de chez vous, la poudre libre, l'excès de poudre libre partira et il restera au niveau du visage que ce qu'il faut. La poudre libre à la maison et la poudre compacte pour le transport. Tout au long de la journée, vous pourrez faire toutes vos retouches au niveau du visage, sur les zones qui brillent. D'accord. Non, je ne te coupe pas, mais parce que moi, il m'est arrivé une mésaventure avec une poudre libre dans mon sac. Les filles, alors déjà, une poudre libre, ça se ferme, d'accord, et évitez de les mettre dans vos sacs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi un jour, elle s'est ouverte dans mon sac. Donc mes papiers d'identité, le reste de mon maquillage, tout était rempli de poudre. Et du coup, ben qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai emmené mon sac au pressing pour que le pressing nettoie mon sac. Vous avez une autre solution aussi pour une question de rapidité plus pratique. Vous pouvez prendre un pinceau rétractable que vous achetez en parfumerie ou en parfumerie. Et bien, avant de partir, vous prenez votre pinceau, vous mettez la poudre et vous le refermez et vous partez. Et tout au long de la journée, vous pourrez... C'est une super idée, c'est la quantité nécessaire pour faire sa retouche en fait. Voilà les filles. Super. Annabelle, j'espère qu'on a répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Manon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Sous-titrage Société Radio-Canada